Solo, c'est mon véritable nom patronomique de ma tribu, des Sénophos. Moi, je suis Sénophos du Nord de la Côte d'Ivoire. Et Solo, c'est le diminutif du prénom Suleyman. C'est en 2022, M. Méjane Avaï, le directeur fondateur du Cavalier Sauvage, me demande de lui proposer un récit à partir de son idée originale, d'écrire un texte qui pourrait raconter les Africes et donner un regard différent de ce qu'on voit, ce dont on entend parler généralement à propos de ce continent. J'ai présenté une émission avec un complice de France Inter qui s'appelait « L'Afrique enchantée » et c'était d'offrir un regard décalé sur ce continent africain qui est bien souvent mal connu ici en Europe en général et en France en particulier. L'esprit de cette émission, je l'ai retranscrite, cette idée, dans l'esprit du cabaret africain. Et donc, notre rôle, c'est aussi de donner un autre son de cloche pour que l'auditeur, le spectateur reçoive une autre information pour pouvoir éclairer sa réflexion. Mon arrivée en France est liée au site de mes études. Moi, j'ai fait un premier niveau d'école de journalisme et de production radio dans mon pays, la Côte d'Ivoire. Pour venir faire finir ma formation supérieure, je suis venu en France. D'avoir l'opportunité de venir la découvrir, c'était un rêve qui s'accomplissait. Je suis quand même près de 40 ans de profession dans le journalisme et de la production radio. Ce sont nombreux ceux qui m'ont bien marqué. Mais si je devais choisir une personne au pied levé, ce serait par exemple Jean-François Bizot, le directeur fondateur de Radio Nova. Par le jeu des rencontres, je me suis retrouvé à présenter un magazine musical. Plus tard, je rencontre Jean-François dans mon pays, la Côte d'Ivoire, et il était à la recherche de Mori Kanté. J'ai conduit Jean-François Bizot chez Mori Kanté. Et c'est ainsi qu'il a produit les premiers grands articles sur Mori Kanté dans le magazine actuel. Et c'est comme ça que ça a explosé la carrière internationale du joueur de Koura. Mori Kanté, paix à son âme, car il est décédé aujourd'hui. Deux exemples de rencontres marquantes, mais qui sont en lien avec mon métier, qui sont en lien avec ce que moi je porte de la culture africaine et pour la porter vers l'ailleurs. Sous-titrage ST' 501